Yo les gens, c'est Fatman, qui est en train de voir HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une icône review, la première de cette année 2018, ça ne sera pas la dernière, il y en aura une avant 2019, ne vous inquiétez pas, la review du buteur argentin Hernan Crespo, donc la deuxième version icône, parce que les icônes maintenant possèdent trois versions différentes, pour ceux qui ne nous rendraient toujours pas suivis, là on fait la review de la version A87 de Général, A87 sont affichés, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer au niveau de l'équipe, c'est donc une équipe qui a encore une fois été remodelée, surtout au niveau de la défense, étant donné que Thibaut Courtois a complètement bousillé mon fut champion, j'ai décidé de partir sur un David Desréa, et un Desréa qui m'a grandement aidé sur la fin de mon fut champion, même si ça ne m'a pas permis d'atteindre le hors 1, puisque j'ai perdu le match pour le 20ème, à 19-10, j'ai perdu, donc j'ai fait 19-11, mais le truc c'est que Courtois m'avait trop plombé mon fut champion auparavant, j'avais perdu trop de matchs bêtes, alors qu'avec le Desréa j'ai perdu qu'un seul match, sur tous les matchs que j'ai enchaîné à la fin, mais c'était trop tard, le mal était déjà fait, le Hernan Crespo, on va commencer en parlant de son prix directement, cette version 87 coûte 750 000 crédits sur Xbox, 820 000 crédits sur Playstation, 970 000 crédits sur PC, donc énorme différence de prix entre les consoles et le PC, ce qu'il faut noter, c'est qu'il a pas mal baissé, parce qu'en fait, il était aux alentours de 800 000 crédits tout le week-end, c'est d'ailleurs là, moi je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté 804 000 crédits, quelque chose comme ça, et là je vois qu'il a pas mal baissé, donc je pense que c'est aussi l'effet, la fin de fut champion, etc., à quel poste je le joue le Crespo, je le joue en tant que milieu offensif, donc au début je le jouais en tant que buteur, mais je trouvais qu'il avait tendance à redescendre un petit peu trop au niveau de, enfin, sur la compo, etc., in-game, il était un petit peu plus bas qu'un buteur devrait l'être, en fait, et du coup je me suis dit que peut-être un peu plus bas sur le terrain directement, ça l'aiderait, et j'ai trouvé qu'en tant que milieu offensif, il était vraiment super bien placé tout le temps, en fait, donc c'est pour cette raison que je trouve qu'en 10, il était mieux, et ça ne l'a pas empêché de marquer grand nombre de buts en tant que milieu offensif, de toute façon, dans 4-2-3-1, on sait tous que le milieu offensif, c'est un deuxième attaquant, très clairement, le 10 dans ce 4-2-3-1 dans FIFA, c'est un joueur qui se projette énormément vers l'avant, qui va énormément combiner avec le buteur, et du coup, grâce au 1-2, il va souvent se retrouver en position d'attaquant de pointe, malgré le fait qu'il soit milieu offensif. Les points positifs, points négatifs, alors j'ai remarqué un seul point négatif chez ce Hernan Crespo, c'est l'endurance, voilà, l'endurance du Crespo m'a posé énormément de problèmes tout au long de ce fut de champion, c'est-à-dire son 76 en endurance, je le trouve vraiment trop léger pour un milieu offensif, c'est-à-dire qu'en fait, en tant que buteur, de base, son endurance ne te posait pas de problème, mais en tant que milieu offensif, comme il doit souvent refaire l'effort défensif, c'est-à-dire qu'il va se projeter vers l'avant, mais le milieu offensif redescend aussi, il a tendance à être cramé assez rapidement dans les matchs, et ça peut quand même poser pas mal de soucis, d'ailleurs sur les deux légendes que j'ai testé, les deux icônes, Figo aussi avait ce problème-là, mais s'il avait beaucoup plus en endurance, je trouvais quand même qu'il avait tendance à être fatigué beaucoup plus vite, donc ouais, c'est plus l'endurance le vrai problème chez Crespo, parce qu'après il n'y a que des points positifs chez lui, donc déjà l'aspect frappe de balle, 92 en finition, 86 en puissance de frappe, 80 en long shot, 87 en volet, 88 en penalty, 92 en positionnement, alors, je vous arrête tout de suite, 80 en long shot, c'est du mytho, parce qu'il t'envoie des enroulés dans tous les sens en dehors de la surface, c'est du grand n'importe quoi, ça fait un peu comme le Gabriel Jesus que j'ai pu faire en review samedi matin, c'est vraiment n'importe quoi les frappes en dehors de la surface avec le Crespo, du coup sa statistique en long shot ne veut pas dire grand chose devant les caches, c'est vraiment un assassin, les 92 de finition, tu le ressens clairement, surtout que comme vous avez pu constater sur les reviews avec cette équipe, il y a quand même des petits timing finishing qui sortent dans tous les sens, parce que ça y est, je l'ai appris, donc je ne le fais pas tout le temps, je n'ai pas encore les réflexes, mais voilà, il y a quand même du timing finishing qui part un petit peu, au niveau de son physique, 78 en force, 85 en saut, je trouve que sa stat en force est plutôt intéressante, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il a beaucoup plus, peut-être le fait qu'il fasse 1m84 head, parce qu'il fait quand même costaud sur le terrain, il est très compliqué à bouger, même pour un milieu offensif, il lâche quand même des bons ballons, malgré le fait qu'il n'ait pas des statistiques énormissimes, voilà, il a 81 en vision, 77 en centre, après c'est du 69 en basse courte, 59 en passe longue, c'est vraiment moyen, mais ça ne l'a pas empêché de lâcher quelques petits caviards tout au long de cette review, techniquement il est quand même super impressionnant, 86 en dribble in-game, enfin en dribble sur la carte in-game, il a 86 en dribble in-game, 87 en agilité, 88 en réaction, 85 en contre 2 balles, 82 en équilibre, c'est vraiment un joueur très complet, techniquement je l'ai trouvé vraiment très bon, et enfin, il a l'avantage d'avoir 4 étoiles mauvais pieds et 4 étoiles gestes techniques, comme vous pouvez le constater tout de suite sur sa carte qui est affichée, donc c'est vrai que c'est toujours très intéressant d'avoir un joueur qui a les 2 pieds, parce que son pied gauche est une arme, très clairement, s'il a les 5 étoiles c'est pareil, franchement son pied gauche est vraiment mortel, et techniquement, tu n'es pas limité au niveau des gestes techniques, donc vous voyez le bilan avec, 804 000 crédits, je l'ai acheté, donc voilà, je ne m'étais pas trompé sur le prix, 23 matchs, 29 buts, 6 passes décisives, au final, il m'aura pas mal aidé sur la fin du fut champion, j'ai mis du temps en fait avant de trouver son poste, parce qu'au début, comme je l'ai expliqué, je l'ai joué au buteur, et c'est vrai qu'en tant que buteur, il mettait des buts de temps en temps, et là j'ai dépassé et tout, il n'y avait aucun souci, mais il n'avait pas cette présence devant les cages dont j'avais besoin, et en tant que milieu offensif, étonnamment, c'est quand je l'ai mis plus bas sur le terrain, que j'avais cette présence-là avec le Hernan Crespo, du coup, si jamais vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas à faire des tests, parce que je sais qu'il y a des gens qui le jouent en buteur, par exemple, Lins, lui, il le mettait en tant que buteur, c'était directement une machine, après, on n'a pas forcément les mêmes façons de jouer, etc., du coup, n'hésitez pas à faire des tests, si vous ne les mettez pas forcément en buteur, n'hésitez pas à le redescendre un petit peu sur le terrain, peut-être que ça vous conviendra mieux. C'était Fatman 4H11HD, pour la première vidéo de la journée, il y aura une deuxième vidéo un petit peu plus tard dans la journée, si tu as kiffé cette revue, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la chaîne, un commentaire, à partager cette vidéo, à tes amis, à ta famille, à tout le monde, je vous dis à la prochaine, les gens, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada